Bonjour c'est John et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on va commencer donc un tuto comment farmer le bois et les minerais avec les différents outils on va voir ensemble donc leur rentabilité comment on les produit quelles sont les ressources qu'il faut et ainsi leur rapidité donc leur vitesse de loot allez c'est parti bien alors pour commencer on va déjà voir comment on fait pour produire les outils alors pour produire les outils c'est tout simple il suffit d'appuyer sur la touche tab de votre clavier puis aller dans artisanat une fois vous arrivez dans artisanat vous avez ici plusieurs onglets dont l'onglet outils et quand vous cliquez sur les outils vous voyez donc tous les outils que vous pouvez produire alors nous concernant on a donc déjà la roche qu'on a au début du game on a ici la hachette de pierre elle on n'a pas besoin d'établir pour la produire on peut la produire soi même directement dans la nature dès le début start par exemple même chose pour la pioche en pierre dès qu'on commence à voir les outils en métal donc là il faut l'établir niveau 1 donc pour la hachette ainsi que pour la pioche et ensuite il faut l'établir niveau 2 pour avoir la hache de récupération le piolet de récupération et bien entendu l'établir niveau 2 avec beaucoup d'avance où on peut fabriquer la tronçonneuse par contre pour le dernier outil le fameux marteau piqueur malheureusement on peut pas le crafter on peut que l'acheter ou le trouver dans les caisses tout simplement alors concernant les établis vous avez donc l'établis niveau 1 établis niveau 2 puis l'établis niveau 3 alors comment fait-on pour avoir l'établis niveau 1 bon ben comme d'habitude vous appuyez sur la touche tab et artisanat vous allez dans les objets et là vous avez les différents établis malheureusement il vous faut des ressources bien entendu donc l'établis niveau 1 500 de bois 100 fragments de métal 50 ferraille donc la ferraille c'est la monnaie du jeu ainsi que les établis de niveau 1 établis niveau 2 donc il y a le prérequis l'établis niveau 1 et bien entendu les ressources deviennent un peu plus important bon encore cette partie là elle est encore à la limite abordable mais c'est vrai que c'est l'établis niveau 3 où là ça commence à faire mal 1250 ferraille plus 100 de métal de qualité c'est vrai que ça devient un peu compliqué surtout au niveau de la ferraille à réunir mais ensuite il n'y a pas que ça c'est bien d'avoir l'établis mais après il faut donc apprendre les plans alors pour apprendre les plans c'est simple soit vous avez donc une table de recherche vous mettez dedans un outil comme ça par exemple bon là effectivement je l'ai déjà appris mais si vous n'aviez pas appris vous appuyez là sur commencer ça coûte 125 ferraille et vous avez un plan quand vous apprenez vous avez appris l'objet mais si vous trouvez pas l'objet et comment faire pour apprendre des plans et bien tout simplement vous allez devant votre établis vous appuyez sur la touche e vous avez ici écrit ouvrir l'arbre et quand vous ouvrez voici tout ce qu'on peut apprendre alors comme je vous expliquais vous êtes obligé donc d'apprendre outil par outil donc avoir cette continuité si vous voulez aller jusqu'au couteau de combat par exemple on ne peut pas malheureusement l'apprendre directement on est obligé d'apprendre l'épée d'apprendre l'arc à poulies la masse le couperet le fusil bricoler et seulement après on pourra prendre le couteau c'est là que si vous aviez et c'est comme là le cas avec le fusil double canon si vous avez un fusil double canon et que vous le mettez directement dans la table de recherche vous pouvez l'apprendre allez je vais vous montrer vite fait avec le couteau de combat bien une fois que vous avez donc votre table de recherche et un objet que vous avez ramené donc par exemple nous le couteau de combat vous venez donc devant l'item vous mettez dedans le couteau de combat vous mettez bien entendu les ferrailles du jeu il vous dit bon bah pour avoir l'objet il faut bien sûr avoir l'établi niveau 1 c'est pas parce que vous n'avez pas vous n'avez pas l'établi que vous ne pouvez pas l'apprendre vous pouvez apprendre le plan et ne pas avoir l'établi pour l'instant de votre base mais au moins vous avez déjà appris le plan mais bon là il vous rappelle en disant bon voilà pour produire cette terme il faudra bien sûr l'établi niveau 1 il vous faut 75 ferrailles donc vous les avez mis j'en ai 1000 on peut mettre une quantité comme ça 2000 et vous appuyez sur commencer donc le plan commence donc à se crafter et une fois que le plan est terminé vous pouvez donc apprendre je fais un petit passage vite fait dans les armes on voit bien que le couteau n'est pas là il n'y a pas de couteau actuellement dans mon inventaire je récupère le plan j'apprends le plan et là maintenant quand je vais dans artisanat dans les armes le couteau de combat vient d'apparaître tout simplement et si on va voir dans l'établi niveau 1 au niveau de la table de recherche nous avons maintenant appris le couteau de combat alors bien entendu c'est la solution la plus simple quand vous trouvez une arme je prends dans les envies de fait dans l'établi niveau 2 par exemple vous trouvez par exemple une thompson qui est là vous voyez pour arriver jusqu'à la thompson en commençant jusqu'en haut il faudrait 1025 ferrailles mais pour apporter à thompson il suffit que de 125 donc si vous arrivez à trouver une thompson que vous n'avez pas encore tout appris et que vous arrivez à la ramener à une table de recherche et vous la prenez par exemple eh bien vous avez déjà appris la thompson ça vous permet donc de reproduire la thompson tout simplement bon une fois vous avez compris comment fonctionne donc les différents établis et donc les recherches on va pas trop épiloguer dessus étant donné ça sera plutôt un tuto spécifique pour les objets de la base donc ça ça sera dans une autre vidéo nous voici donc à l'établi niveau 1 donc vous n'êtes pas obligé d'ouvrir l'établi niveau 1 par exemple en vous approchant et en appuyant sur la touche e si vous êtes obligé en appuyant sur la touche e pour aller dans l'arbre mais après pour produire vous n'êtes pas obligé ceci vous regardez bien ici en bas à droite je suis actuellement dans le champ action de l'établi niveau 2 ça veut dire que là actuellement je peux crafter tout ce qui est établi niveau 2 si je suis à côté voilà et bien entendu si je suis là établi niveau 3 qu'est ce que ça veut dire ça veut dire vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre votre établi vous avez juste à appuyer directement sur l'objet en question et vous pourrez crafter directement alors voyons les outils en détail une fois vous arrivez dans les outils comme je vous disais vous avez donc besoin des ressources quand elles sont jaunes ça veut dire que vous ne les avez pas dans votre inventaire mon inventaire quand j'appuie sur la touche table c'est ceci je n'ai pas de bois ni de fragments métal voilà donc là maintenant je viens donc de prendre les ressources nécessaires j'ai pris du bois de la pierre du fragment de métal comme vous voyez donc quand je ouvre donc mon artisanat les outils passent en surbrayance quand vous voyez ça veut dire que je peux donc les produire ce que je peux pas produire comme la tronçonneuse c'est parce qu'il manque toujours du matériel donc ça vous dit que j'ai bien le bp je pourrais la produire mais je n'ai pas le matériel requis dans mon inventaire je peux peut-être avoir le matériel dans mes dans mes coffres mais malheureusement je dois l'avoir sur moi pour pouvoir produire donc là actuellement vous voyez donc je peux produire donc bah une hache en pierre comme oui il dit bah 200 bois 100 pierres effectivement j'en ai même chose ici l'âge de récupération là vous dit un tuyau et cinq lames métalliques donc les tuyaux c'est ceci les lames métalliques c'est ça voilà ce sont donc des copeaux et là vous avez donc ici mille de pierres mille bois et mille de fragments de métal petit aussi aparté c'est que vous voyez ci à droite on voit déjà la fabrication rapide il vous dit déjà les objets vous pouvez faire donc quand vous avez par exemple là déjà la possibilité de produire une porte vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'aller l'artisanat aller dans construction puis cliquer sur la porte vous pouvez directement cliquer ici par exemple les ressources viennent déjà de ses côtés et la porte est en cours de craft et elle va donc pas tarder à arriver dans mon inventaire voilà c'est fait la porte est donc dans mon inventaire donc ça peut vous servir à créer directement des objets des armes des outils tout de suite sans besoin d'un artisanat effectivement si vous ne trouvez pas l'objet en question là effectivement vous êtes obligés à aller dans artisanat alors pour commencer des armes vous allez donc en trouver partout autour de vous comme vous voyez il y a pas mal d'arbres dans la région donc bien entendu c'est des têtes un petit peu plus rares dans le désert effectivement mais c'est remplacé par des palmiers mais c'est souvent dans le biome nature vert comme on dit et là vous avez donc c'est des amas où ce sont vraiment des forêts qui sont représentés donc là vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir mais bon même dans les plaines on trouve quand même des arbres parsemés à droite à gauche donc le bois c'est pas difficile à trouver en général et donc on va voir ça vous avez aussi la possibilité de trouver des souches par terre alors ces souches effectivement quand on tape le bois il n'y a pas cet arbre qui tombe et qui fait un vacarme effectivement ça reste un peu discret mais il faut savoir que ça donne beaucoup moins alors pour commencer les armes ne sont pas tous égaux vous comprenez bien que lui donnera certainement moins de bois que celui là et le plus petit qui est ici doit donner peut-être moins encore et ainsi de suite de ce côté là on peut pas dire cet arbre là il va donner 1000 lui donnera 500 c'est totalement aléatoire c'est à peu près une fourchette en moyenne un arbre ça donne entre 500 et 700 800 mais ça dépend de l'outil vous utilisez et de l'arbre lui même donc ça c'est un peu le jeu qui décide un peu aléatoirement vous pouvez trouver aussi des souches comme ça morte effectivement quand vous arrivez dessus ben vous avez une petite main qui ça qui apparaît vous appuyez sur la touche e et donc vous voyez en bas à droite on a donc ramasser 50 à chaque souche que vous ramassez vous obtenez 50 à chaque fois vous trouvez aussi des bûches et des arbres par terre au bord de l'eau donc c'est comme l'arbre mort arrêté un vous pouvez donc les taper ça vous donne toujours pas de bonus à la fin mais bon c'est aussi une source de bois qu'on peut ramasser vous pouvez aussi broyer des équipements des objets comme des volets comme des portes en bois ça vous utilisez dans des broyeurs dans des recycleurs et donc effectivement quand vous voyez des objets vous récupérez la moitié de ce qu'il faut pour le construire donc exemple si exemple si on prendrait par exemple une porte en bois qu'on aurait trouvé et bien on aurait la moitié de ce que ça coûte donc là on aurait eu ça ne coûterait 350 de bois on aurait 175 en bois en recyclant donc effectivement si vous ramassez une dizaine de portes vous les broyez dire ben ça va j'ai mis 750 de bois effectivement mais bon personnellement on s'amuse pas récupérer 10 portes pour les broyer vous sortez vous faites deux arbres vous les avez vous mis 500 de bois enfin deux trois arbres donc c'est pas vraiment vrai mais pour d'autres ressources comme le métal ou le métal de qualité ici ou des compos c'est intéressant de broyer dernière chose on peut bien entendu acheter donc au camp des bandits ou à l'avant poste il ya un espèce de conteneur avec des drones en livraison mais au magasin de l'avant poste on peut donc acheter des donc des outils comme là par exemple le marteau piqueur qui est ici donc avant dernier pour 150 ferraille voilà vous avez un marteau piqueur donc un des outils mécanisés que ne peut pas construire ni à prendre mais vous pouvez donc acheter ben du bois tout simplement des minerais voilà donc pour mille de pierres c'est 50 ferraille et mille de bois c'est 20 ferraille donc vous pouvez taper une dizaine de tonneaux façon de parler récupérer des objets vous voulez broyer à l'avant poste et acheter tout de suite les marchandises qu'il vous faut pour construire votre base c'est aussi une solution donc ici vous avez donc le caillou où il faut bien prendre compte c'est la partie grise et la partie rouge le chiffre qui est dans les accolades ainsi que la vitesse d'attaque le taux d'attaque par minute alors c'est un outil polyvalent la pierre la roche pourquoi parce que vous avez ici récolte des minerais récolte ici du bois et ici récolte des cadavres si on prendrait par exemple une hache ya que le bois et le cadavre il n'y a pas de cailloux donc si on tapait les cailloux ou les minerais avec effectivement on casserait le caillou mais on ne récupérer rien et en plus on endommagerait plus rapidement notre outil donc aucun intérêt donc effectivement il faut donc bien sûr pour les minerais avant une pioche et pour les arbres il faut avoir une hache c'est pour ça que ces deux outils se complémentent si on veut faire à la fois du bois et des minerais par contre si on utilise un outil polyvalent effectivement on pourrait dire bah un seul outil c'est bon mais malheureusement on va perdre en ratio et on va regarder ça de plus près alors restons sur le caillou qu'est ce que ça veut dire et bien si je taperais un arbre ici l'arbre qui est là sur mon côté admettons qu'il devrait me donner 1000 de bois et bien le fait d'avoir la moitié en rouge et bien cette partie est perdue ça veut dire que quand je vais taper l'arbre totalement et qui va tomber il devait me donner 1000 mais comme j'ai la moitié qui est détruite et bien me donnera que 500 c'est dommage donc je perds la moitié et le chiffre 10 c'est le nombre de bois que je récupère par coup de caillou donc à chaque fois je tape un coup de caillou il me donnera 10 alors après vous allez être perdue vous donner 11 puis 12 puis 13 ça c'est le jeu qui fait pour avancer un peu une petite vitesse de farm puis arriver un peu à la moitié l'arbre va d'office tomber et là vous aurez un bonus de récolte à la fin voilà c'est c'est ça qu'il faut savoir mais malheureusement on aura perdu la moitié au cause de cette partie rouge alors bien entendu il faut avoir cette partie grise jusqu'au bout et pas avoir de partie rouge comme par exemple la hache de récupération où là on voit bien que cet outil vous donne la totalité du loot de l'arbre donc si de même donné mille il me donnerait mille tout simplement donc une fois qu'on a compris qu'il faut bien sûr avoir un maximum un minimum de points rouges voire d'avoir le gris d'un bout à l'autre on sait que le chiffre nous donne c'est à chaque coup qu'on aurait ça et ensuite la vitesse d'attaque c'est à chaque fois que quand vous tapez bien ça met une vitesse de 46 je précise une vitesse de 46 on va regarder le deuxième outil pour que ça soit plus fervent alors le deuxième outil que je vous propose c'est le gourdin le gourdin ce n'est pas un outil c'est une arme effectivement quand on va dans l'artisanat outil on trouve pas le gourdin le gourdin on le trouve bien dans l'onglet armes il est là mais c'est pas pour autant que le gourdin il récupère bien du minerai du bois et des cadavres si on regarde donc de plus près pour le bois on va dire on a 9 par rapport aux cailloux on a 10 donc on a un de moins on va dire bon bah sur le chiffre le caillou gagne par contre au niveau de la rentabilité le gourdin gagne on a une petite portion supplémentaire que le caillou c'est moindre donc on va dire un 1 la balle au centre mais par contre le vite la vitesse taux d'attaque est 86 pour le gourdin que le caillou 46 si on fait le ratio ça veut dire que le gourdin va deux fois plus vite que la pierre ce qui veut dire qu'on va donc taper deux fois plus vite un arbre le temps qu'on tape à caillou de pierre on aura tapé deux coups de gourdin et comme pour le bois on a 9 à chaque coup bah on aura eu 18 de bois et donc si on a le temps qu'on tape deux coups on a 18 le temps qu'on a que 10 donc le gourdin est bien plus rentable que la roche voilà une fois que vous avez compris ça on regarde vite fait le troisième outil le marteau de récupération alors là on voit que la vitesse d'attaque elle est divise par deux on a 60 au lieu de 40 et au lieu de 46 mais par contre la récote est bien plus supérieure on a 20 et on récupère vraiment la totalité enfin presque la totalité on n'a que deux tiers donc par rapport au gourdin et par rapport à la au caillou l'outil polyvalent le meilleur outil polyvalent c'est bien entendu le marteau de récupération mais on peut pas se dire bah je prends un marteau et je tape tout avec tout simplement parce que si on regarderait le ratio du bois on irait plus vite avec une hachette pour couper du bois et on aurait plus avec une pioche donc généralement il faut quand vous allez fermer un arbre ben il faut toujours utiliser un outil pour ça une hache ou la tronçonneuse c'est chercher des minerais vaut mieux utiliser des pioches que le marteau piqueur que la masse attention la pioche en pierre récupère un peu plus que la masse alors quand on dit récupère un peu plus pas à chaque coup parce que c'est 16 contre 20 donc effectivement la masse récupère plus que la hache la pioche mais quand la pioche aura cassé son caillou alors à un petit fraction supplémentaire que la masse de récupération alors on va commencer à taper un arbre pour qu'on voit comment ça fonctionne alors vous arrivez vous mettez contre l'arbre vous appuyez sur la touche gauche de votre souris voilà donc vous avez quand vous tapez votre premier arbre vous avez donc une croix rouge qui apparaît la croix rouge un peu le point faible de l'arbre c'est donc cette croix qu'il faut viser alors bien entendu vous la voyez uniquement la journée ou avec une lampe torche parce que la nuit vous ne la voyez plus donc le but c'est de tourner autour de l'arbre comme ça vous tapez sur la croix vous remarquez en bas à droite vous avez la totalité de ce que l'arbre vous donne déjà donc vous avez à gauche ce que vous avez déjà récolté à droite ce que vous avez dans votre inventaire un moment vous attend de l'arbre craqué premier craque deuxième craque il tombe voilà donc là on a eu un bonus à la fin et on a eu actuellement 500 de bois avec cet arbre par contre le temps qui tombe ça fait du vacarme et là je précise c'est que quand vous allez faire tomber un arbre et bien si un ennemi c'est dans les environs il a entendu l'arbre tomber ce coup il est aux aguets pour essayer venir vous tuer donc comme on dit dans le jargon vous counter ça veut dire bah il va vous faire la peau et ramasse tout ce que vous avez dans votre inventaire n'oubliez pas vous remarquerez que le caillou et il a perdu des points de vie donc une fois que les points de vie arrivent à zéro mais à l'outil ou l'arme n'est plus utilisable donc il faut faire attention à ces outils à ces armes de pas tomber à court quand vous êtes en train de farmer ou quand vous êtes en plein combat bien on va sortir donc maintenant le le gourdin et on va voir la vitesse de de récupération c'est à dire c'est pas la c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas Vous voyez pourtant Alors l'autre arbre on a eu 500 Et cet arbre là on a eu 446 Pourtant le gourdin récupère plus Que le caillou C'est pour vous dire juste que les arbres ne sont pas du tout igaux On ne peut pas se fier en disant On va taper un arbre on aura 500 de bois Il suffit d'en taper 3 Malheureusement vous tapez les arbres au fur et à mesure Jusqu'à temps que vous arrivez ici à votre quota Vous avez vu que c'était un peu plus rapide Avec le gourdin Certes quand on tape les arbres C'est là qu'on voit plus vite Quand un copain tape avec un caillou et vous tapez au gourdin Vous allez plus vite Faites attention toujours la vie va plus vite En usure au niveau du gourdin Donc effectivement Vous risquez peut être de casser plus vite votre gourdin Donc faites attention Donc là on va utiliser la masse et voir un peu la vitesse Moi je n'aime pas trop parce que Quand ça tape à un moment ça résonne Et ça pour mes yeux c'est une petite perte de temps Et du plus la rentabilité ce n'est pas ça Voilà bon ça donne un peu un aperçu comment ça fonctionne avec la masse Bon moi personnellement je n'aime pas trop Vous voyez on a eu un peu plus de bois que le gourdin Mais bon c'est Ce n'est pas vraiment fait pour ça Alors maintenant on va donc utiliser les outils On va dire dits spécialistes Donc la châte en pierre Donc la châte en pierre Vous ramassez vite fait un peu de caillou et de pierre Vous pouvez déjà la fabriquer Pas besoin d'avoir un établi Étant donné qu'on peut le crafter sans établi Alors comme je vous l'expliquais vous avez normalement un peu de bonus qui arrive à la fin 296 Et on a eu 616 Vous voyez on est passé de 296 à 616 Voilà donc Bon ben on a compris que la hache était bien mieux que les outils polyvalents Au niveau du début de farm bien entendu Là la hache en La hachette Donc en métal mais aussi en bois C'est l'outil le plus souvent qu'on va utiliser Parce que voilà ça ne coûte pas cher à produire C'est l'outil basique On ne va pas dire qu'on ne va pas vous le voler Mais les gars quand ils sont assez lancés Ils ne s'embêtent pas à voler les haches Ils vont plutôt vous prendre votre bois Parce que ça a plus de valeur à leurs yeux Et vous voyez ça va beaucoup plus vite à taper un arbre Voilà on a eu 656 Et ça a pris 30 secondes Donc souvent c'est souvent cet outil là que malheureusement on va utiliser Sauf si après vous avez donc la possibilité d'utiliser la hache de récupération Alors la hache de récupération c'est bien sûr le meilleur outil L'inconvénient c'est que ça coûte cher à produire Dans le sens qu'il vous faut un tuyau et 5 lames métalliques Alors pas de soucis vous en avez tout plein dans votre base Mais voilà si à chaque fois vous faites un outil Vous n'avez pas le temps de casser deux armes Et on vous tue et on vous vole votre hache de récupération Et bien vous aurez fait 1, 2, 3, 4, 5 haches Et à un moment vous n'aurez plus de compo pour la faire C'est pour ça que je vous dis que vous allez vous rabattre après malheureusement sur cet outil là Parce que lui il est plus simple à fabriquer Mais bien sûr c'est mieux d'avoir cet outil là au moment du fin Alors c'est vrai que ça a l'air d'être plus lent mais comme vous voyez c'est 50 d'un coup Donc on monte vite dans les quantités avec Et surtout pour abattre les armes c'est bien plus rapide Voilà et donc là on a eu 750 en tapant juste un arbre Ce qui permet d'aller plus rapidement Alors là maintenant le meilleur outil bien entendu c'est l'outil c'est la tronçonneuse Mais l'inconvénient de la tronçonneuse c'est que ça fait énormément de bruit Alors déjà pour la démarrer c'est simple il faut mettre du carburant de basse qualité Donc on verra ça plus tard dans le tuto farm des animaux Comment on fait pour obtenir le carburant de basse qualité Mais voilà la quantité il est là C'est 50 donc si vous n'en avez pas vous appuyez sur la touche R Et ça va faire le rechargement Une fois que c'est fait pour la démarrer clique droit de votre souris Et donc quand ça démarre vous avez la chaîne qui tourne et on entend ce bruit Maintenant une fois que vous allez couper un arbre vous allez voir la vitesse Je vais m'amuser à couper ces trois arbres là Et vous allez voir le temps que ça met Alors viser la croix avec la tronçonneuse c'est un peu galère Voilà je me suis amusé à couper les cinq arbres Ça a pris quelques secondes on va dire Et voilà j'ai déjà mes 3000 de bois Donc si vous voulez recharger vous appuyez sur la touche R comme je vous disais Voilà la petite simulation pour recharger Alors effectivement couper avec une tronçonneuse c'est ce qui va le plus vite C'est plus rapide il n'y a rien à dire de ce côté là Mais c'est surtout le meilleur moyen pour se faire counter Parce que là vous voyez je suis ici Le fait d'utiliser la tronçonneuse et au moment où je m'en serre et que je coupe un arbre Tous ceux qui arrivent dans ce périmètre entendent la tronçonneuse C'est énorme ça prend 4 cases Donc si quelqu'un est ici il ne m'entend pas Mais dès à la minute où il va arriver ici il va entendre le bruit Et là vous pensez bien il va venir à la tronçonneuse Il va suivre le bruit et arriver à la tronçonneuse Et bien vous êtes mort et le gars il est content Il récupère tout ce que vous avez sur vous Donc la tronçonneuse c'est bien Si vous êtes tout seul coupez un arbre ou deux et sauvez vous Si vous êtes sur une île déserte où vous êtes sûr que personne ne vient trop vous embêter Vous venez couper vos armes Vous pouvez éventuellement le faire de nuit Mais sachez que de nuit ça n'empêche pas quelqu'un de vous écouter et venir Il va arriver et puis une fois qu'il va arriver il va entendre un peu le bruit Il va éclairer et puis c'est là que quand il vous aura vu il va vous tuer Donc surtout ou sinon si vous êtes bien entendu en bande L'idéal c'est qu'il y en a un ou deux qui coupent Et vous avez 3-4 collègues qui vous couvrent le temps que vous coupez toute la forêt Donc ça ça dépend de votre style de jeu Est-ce que vous êtes solitaire ? Est-ce que vous êtes en bande ? Mais sachez que les tronçonneuses c'est certes un outil très productif Mais un outil très bruit Alors là maintenant on va s'attaquer aux minerais Et donc les minerais là c'est bien c'est que ça reste fixe Alors je vais vous montrer Si j'utilise donc mon caillou Je ne vais pas avoir la totalité de la pierre La pierre c'est 1000 Donc ça la pierre on la voit c'est bien une pierre couleur pierre Il y a une pierre rose Donc là c'est plutôt le fragment de métal Et le métal haute qualité à la fin Quand vous fermez la totalité du caillou Et ensuite vous avez un caillou vert Donc là c'est le caillou de métal Et vous avez un caillou verdâtre Où là c'est le souffle Donc la pierre c'est 1000 Le métal ferraille Le fragment de métal c'est 600 Et de métal HQ si vous utilisez le bon outil Et le souffle c'est 300 Bien sûr ça ce sont les stacks vanille Alors commençons Et bien pour le caillou Comme vous voyez il y a une étoile Même chose on le voit que la journée Ou si c'est la nuit il vous faut une lampe Donc vous tapez sur cette étoile lumineuse Pour essayer d'aller plus vite Bien entendu Donc vous voyez avec le caillou C'est pas vraiment pratique Donc là vous voyez j'ai fermé un caillou Complètement avec la roche Et j'ai eu que 375 Normalement caillou c'est 1000 Donc vous voyez avec un caillou de pierre Avec la roche J'ai réussi à avoir que 375 de pierre Alors ça va au début pour fabriquer les deux outils Mais après il faut vite jeter la pierre Et utiliser plutôt la pioche en pierre Donc là on va farmer avec la pioche en métal C'est souvent celle-ci qu'on utilise Quand on est un minimum installé Et vous allez voir c'est un peu long On a la tendance à un peu dire Bon ben c'est un peu long à frapper le caillou Mais bon C'est l'outil Un des outils le plus rentable Dans le sens que vous aurez la totalité Donc les 1000 de pierre Et voilà Donc on a eu l'intégralité du caillou Donc la pierre donne 1000 à chaque pierre farmée Donc si je farme 6 cailloux Et bien j'aurai 6000 avec un outil Donc la pioche ou le piolet La différence du piolet C'est que ça va bien sûr beaucoup plus vite Le taux d'attaque est de 48 contre 40 Donc 8 de plus Et la récolte c'est 50 au lieu de 30 Donc ça va aller beaucoup plus vite Avec le piolet de récupération Voilà vous avez vu Ça va beaucoup plus vite On a toujours 1000 mais on était plus vite Alors le marteau piqueur C'est un outil motorisé Alors là ça va aller beaucoup plus vite Pour farmer Mais effectivement c'est un outil qui fait encore du bruit Alors certes un peu moins Que la tronçonneuse Mais malheureusement Il faut faire attention Parce que dans le carré on vous entend quand même Donc si quelqu'un est là Il va entendre un peu le marteau piqueur Bon là peut-être pas Mais ici il va vous l'entendre C'est moins que la tronçonneuse Mais ça fait quand même du bruit Alors vous pensez bien que quand vous avez 4 cailloux comme ça Et vous arrivez avec un marteau piqueur Vous faites un tabac Ça prend 30 secondes Et on n'en parle plus Bon voilà Il est utile d'aller plus loin On a compris que le marteau piqueur ça va beaucoup plus vite Alors là maintenant on a donc un caillou de métal Donc c'est du minerai de métal qu'on va récupérer Et à la fin si vous le farmez avec le bon outil Donc le bon outil c'est bien sûr Ces 3 outils là Rarement Enfin vous l'avez quand même avec la pioche Mais malheureusement quand il y a une fraction détruite Souvent ça détruit les 2 métals haute qualité Donc surtout utiliser ces outils là Pour farmer les mini fragments de métal Enfin minerai de métal Et pour avoir à la fin les 2 cailloux haute qualité Alors je vais vous montrer directement avec le marteau piqueur Pas besoin de faire le tour avec les différents outils Vous allez voir ça va aller plus vite Donc on va récupérer 600 Et 2 cailloux de métal haute qualité Donc 600 de minerai de métal Donc ça va faire 600 de métal Un peu plus peut-être 700-800 Et là on va donc avoir 2 cailloux de métal haute qualité Donc le métal haute qualité C'est ce qui permet par exemple de faire les accueils Il vous en faut 50 Alors bien entendu c'est pas la principale source Pour le métal haute qualité Donc le HQ Parce que le métal HQ Principalement c'est plus dans le loot Quand on va récupérer des caisses, des tonneaux Des choses comme ça On va plutôt s'amuser à broyer Par exemple une caisse ici On va plutôt broyer par exemple Les panneaux routiers Pour récupérer de métal haute qualité Tout simplement Ensuite vous avez donc le dernier caillou Que tout le monde cherche C'est ce fameux caillou de souffle Alors le caillou de souffle Vous permet donc de faire du souffle Et avec du charbon mélanger Faire de la poudre Et la poudre et le souffle Vous permet de créer ces fameux explosifs Les fameuses roquettes Que tout le monde cherche Pour raider les bases des ennemis alentours L'inconvénence de ce caillou De ce minerai de souffle Donc c'est qu'il vous donne que 300 A chaque fois En le farmant avec le bon outil Bien entendu Alors quand vous savez Qu'il vous faut plus de 1000 de souffle Pour vous faire de la poudre Et tout ça Vous dites 300 c'est pas beaucoup Il faut faire 10 cailloux Et 10 cailloux Bah vous voyez il y en a un là Il y en a un deuxième ici Mais il y a plus de cailloux métal Et de pierre Que des cailloux de souffle Bon voilà Alors voilà un caillou de souffle Donc vous voyez c'est écrit minerai de souffle Vous avez donc la petite main Donc vous approchez Et une fois que vous appuyez sur la touche E Vous ramassez Donc le minerai Donc bien entendu A chaque fois que vous ramassez un plot Ça vous donne 50 à chaque fois Donc si je veux 500 de cette façon Il faut bien sûr ramasser 10 cailloux comme ça A chaque fois Ça sera standard Même si vous utilisez Donc là des potions de minerai Sachez que ça n'augmente pas La quantité Alors voici un minerai de métal Donc vous vous approchez Vous appuyez sur la touche E Donc vous voyez C'est ce caillou gris Avec cette partie marron Et donc Si vous appuyez sur la touche E Vous avez donc 50 de minerai de métal Et voici donc Le caillou de pierre Même chose Quand vous le trouvez Vous appuyez sur la touche E Et vous ramassez 50 de pierre Bien Alors où est-ce qu'on trouve Les différents types de minerai Alors souvent Vous les trouvez plus En bordure de montagne Vous voyez Donc là on a un peu de pierre Du minerai de métal Certainement un caillou de souffle là-bas Voilà Très rarement On en trouve dans les plaines C'est rare Ce n'est pas Un audin C'est fait exprès On en trouve aussi Souvent un peu autour Du corps des bandits Ils sont comme là Le caillou de minerai Ils sont protégés Dans la zone de sécurité Donc là Vous n'avez pas le choix De miner uniquement Avec la pierre Mais au moins Sachez que si quelqu'un Vient par derrière Il ne pourra pas vous tuer Parce que vous êtes safe Mais après sachez Qu'il y a des personnes Qui vous surveillent Et si vous sortez Ils peuvent vous tuer Donc souvent on les trouve Donc on va faire un petit voyage Vite fait dans les airs On les trouve souvent Au bordure des falaises Comme je disais Plus la falaise est grande Généralement Plus le loot Est un peu plus important Au niveau des minerais Voilà Donc là Vous voyez Il y a deux cailloux de pierre Qui se baladent ici Là il y a pas mal De petits morceaux autour Le caillou de souffle Voilà Il y en a aussi De l'autre côté Une falaise N'est pas uniquement Que d'un seul versant Alors c'est sur la falaise Mais aussi dans les arbres Ça se cache dans les arbres Sur les versants de la falaise C'est pas uniquement Un découvert Comme là par exemple Vous voyez Là il y en a Il y en a plusieurs Voilà Vous voyez Donc si vous venez Sur une falaise ici Vous voyez Il y en a un là Un ici Et un peu partout Rarement Dans le biome du désert On en trouve quand même Je dis pas qu'on en trouve pas Vous voyez Mais on les trouve plutôt Au niveau des amas de pierre Voilà par exemple Vous voyez là Il y en a deux qui se parlent là Il y en a deux ici Mais vous voyez Il y en a pas dans la plaine Il y en a aucun dans la plaine Si on veut Il faut se rapprocher Des amas de pierre Vous voyez Donc là il faut venir Toujours au niveau des falaises On va dire C'est toujours au niveau des falaises Qu'on en trouve Alors le biome de la neige Est aussi intéressant Donc le biome C'est ce que j'ai expliqué C'est que Voilà sur la carte Vous avez donc trois zones Vous avez donc le biome de la neige Le biome naturel Et ensuite Le biome désertique Donc dans le désert On trouve éventuellement Un peu plus de cailloux de souffle Et de minerais de métal Mais dans la neige On trouve vraiment beaucoup plus Pourquoi ? Parce que comme c'est assez dégagé On voit rapidement Où se situent tous les cailloux Et donc D'un coup d'oeil On peut aller Puis c'est vrai Que c'est beaucoup plus fournu Donc vous en trouvez Beaucoup plus rapidement Et donc vous n'avez pas de temps De sauter d'un caillou Ou à un autre Que vous avez la possibilité D'en accumuler énormément Vous voyez Je n'ai pas de temps d'arriver ici Que voilà Il y a encore des cailloux ici Je peux venir ici Il y en a encore un là Voilà Et si je traverse Il y en a là-bas Voilà Donc vous avez la possibilité De ramasser énormément De cailloux Tout simplement Donc la neige C'est vrai que c'est l'endroit idéal Et souvent les grosses teams Aiment bien la neige Pour justement Et bien Avoir à la fois du bois En quantité Mais aussi avoir énormément De cailloux Alors bien entendu Les teams Aiment bien se mettre Dans cette zone là Étant donné que là C'est là où qu'on trouve Principalement les meilleurs Rades Donc Bon après ça dépend Quelle team aime bien jouer Quelle rad Souvent L'aérodrome est bien joué Donc vous pouvez avoir Une team ici Qui se met ici Pour jouer l'aérodrome Vous pouvez avoir Une team ici Qui se met en Z9 Pourquoi ? Parce qu'il y a à la fois L'antenne parabolique Mais aussi La gare de triage Donc une team Peut jouer ses deux rad Quelqu'un peut se mettre ici Aussi pour jouer Uniquement la base arctique Et ici Vous verrez aussi On a 10-17 Pour avoir non seulement Un supermarché Le métal de qualité Et la station De dépuration Et surtout Ils peuvent s'amuser A aller au site de lancement Le site de lancement C'est quelqu'un Qui peut s'intéresser On peut avoir une team Éventuellement Qui s'installe aussi Ici dans le secteur Pourquoi ? Parce qu'en ayant le dôme Le tunnel Et le site de lancement C'est un peu Le triangle des bermunes C'est vraiment Elles sont très très minces Donc généralement Si on veut jouer On essaie plutôt De se mettre un peu En retrait De ces grosses zones On laisse plutôt ça Malheureusement Aux grandes teams Et pour un minimum S'amuser Et quand même Pouvoir looter Des choses On s'occupe de l'égout Et on se fait plutôt Qu'on dégâts Un peu solo Bon bien entendu Ça c'est que mon ressenti Il y a des personnes Qui sont tout seules Ils y vont quand même Il n'y a pas de soucis Je ne dis pas le contraire Mais bon C'est un peu compliqué Quand on est tout seul Face à une des teams De 15-20 personnes Voilà Et bien écoutez C'est la fin du premier tuto Donc le tuto Pour farmer les matières premières Donc le bois Et les minerais On verra donc Dans le prochain tuto Le farm des animaux Comment récupérer le tissu Faire du carbureux De bas qualité A quoi sert le cuir Enfin on verra Tous ces petits détails Et récupérer de la viande Et ainsi de suite On va y aller donc Morceau par morceau Parce que Russ C'est quelque chose De très condensé Et il faut maîtriser Chaque étape du jeu Bien entendu Les joueurs confirmés Ne regardent pas Ce genre de tuto Parce qu'ils connaissent ça déjà Mais les personnes néophytes Doivent malheureusement Tout apprendre Et c'est vrai Que c'est un jeu Assez barbare Je tiens à faire Une petite dédicace A John Voilà Donc voici Sur la chaîne de John Donc c'est VP Chanel Alors John C'est un Québécois Qui s'est spécialisé plus Dans la création Sa chaîne est plus Se tourner sur La création de serveurs Donc si vous souhaitez Créer votre propre serveur Que ce soit en local Ou sur un réseau Mettre des plugins Par exemple Faire vos propres skins Dans votre serveur Attention Les skins ne fonctionnent pas Dans les serveurs des autres Je lui ai bien posé la question Est-ce que je peux faire Un skin moi Et m'en servir Dans un autre serveur Il m'a dit non C'est que dans votre propre serveur Que vous pouvez avoir Votre skin Malheureusement Il n'y a que les skins Officiels qui marchent Bon voilà Mais bon Il vous explique Comment créer une map Comment on peut importer Des modifications dans une map Comment créer le convoi Des zones de no raids Comme on dit Bon enfin voilà Vous avez tout ce qu'il vous faut Il a aussi un discord Où la communauté discute entre eux Si vous avez besoin D'un coup de main D'un renseignement Vous pouvez lui faire un message Il est assez réactif Moi personnellement C'est ce tuto que j'ai suivi Uniquement pour créer mon serveur Sur mon propre ordinateur Donc c'est pour ça que je suis A la fois libre et tranquille Pour vous faire ces tutos Je peux bien entendu Vouler dans les airs Construire une base Me greffer les ressources Qu'il me faut Pour gagner du temps Pour faire correctement Comme je disais Tous ces tutos Et bien entendu Mais je pourrais Rajouter les différentes choses Pour agrémenter Mon serveur Et bien écoutez La meilleure chose C'est plutôt De laisser John parler Il a bien entendu Fait une intro Et c'est mieux D'écouter ce qu'il dit Je vous souhaite Un bon jeu N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Mettez un petit pouce N'hésitez pas A mettre un petit commentaire Allez Ciao Eh ouais Le salut unique Vipi Quoi T'as jamais entendu parler Le gars qui fait Les vidéos tutoriels Non Eh merde En fait En fait Mon vrai nom est John Je suis passionné De la création vidéo Et j'adore Aider les autres Il y a deux ans J'ai découvert Le jeu de Survivor C'est à partir De ce moment là Que je me suis intéressé À la création de serveur Aujourd'hui j'ai décidé de créer cette chaîne Afin de t'aider Et de te partager Différentes informations Qui pourront t'être utiles Parmi les vidéos Tu retrouveras entre autres Des présentations de plugins Des vidéos sur la configuration Et le paramétrage de fichiers Pour ton serveur Des vidéos sur la création De maps et de monuments Tu retrouveras également Des vidéos de cinématiques De gameplay Et même des lives Avec les membres de la communauté N'hésite pas à venir discuter avec moi Sur le Discord Si tu as des questions Ou encore des suggestions Pour d'autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz